Pour faire un bon passage de garde, je vais venir me concentrer déjà sur mon approche de l'adversaire, d'accord ? L'approche de l'adversaire c'est de ne pas arriver avec les mains écartées, comme ceci, d'accord ? Toujours serré, pourquoi ? Parce que si l'adversaire se relève et réagit vite, il va tout de suite vous prendre en arm drague et tirer, d'accord ? Et là vous allez le refaire sur votre dos. Donc, première chose quand j'arrive sur mon adversaire, je suis regroupé, les coudes serrés, d'accord ? Et à ce moment-là, je m'approche compact, je mets une main à l'intérieur du genou, d'accord ? Et une main sur la hanche, c'est ça mon objectif, quand j'arrive, là, d'accord ? Sauf que mon genou ne va pas rentrer comme ceci, il va venir beaucoup plus loin, se poser à terre, comme ceci, d'accord ? Je pose mon genou à terre et mon corps va venir faire une structure sur lui. Donc, là, ma main au niveau de la hanche va glisser et va venir, non pas sous les pieds, mais là, compact, au niveau du torse, d'accord ? Donc, mon corps va se coller, là, ma tête se pose et tout mon corps va s'étaler, d'accord ? Donc, mon corps est sur ma tête et mon but est sur lui pour l'instant. Ce qu'il faut bien observer, c'est les hanches. Les hanches, elles ne sont pas comme ceci, d'accord ? Elles sont déjà tournées dans la direction où je veux aller, d'accord ? Et la hanche est placée sur la jambe, pas au milieu, dessus, d'accord ? Pour déjà fixer le bassin avec le coude et la cuisse avec ma hanche, là, avoir une position stable. Et cette main qui est à la hanche va venir tout simplement attraper le genou, ici, et l'empêcher de remonter, d'accord ? Là, je suis ici, je viens, coup de rentrée, poser mon genou et m'écraser, placer le genou, pousser vers l'intérieur. Le bras, si le bras est là pour protéger la prise d'escrits, d'accord ? Il est important de rester compact, voire de mettre la main beaucoup plus bas, ici. Mais par contre, de ne pas avoir le coude décollé. Parce que si j'ai le coude décollé, il est évident qu'il va venir tirer dessus. Voilà, et là, c'est moi qui suis en difficulté, voilà. Donc, je place ma main loin, voire, je viens attraper les fessiers, d'accord ? Ici. Et ensuite, mon but, ça va être justement de venir gratter là, de remonter progressivement, d'accord ? Pour avoir une prise solide. La tête tournée et les hanches plaquées. Regardez bien le mouvement des hanches, c'est super important. Là, je suis tourné, d'accord ? Si je suis là, si je suis là, comme ceci, là, là, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de fixation. Donc, simplement, en pivotant son côté, en levant son genou, voilà, hop, je bascule tout seul. Et là, je tourne mes hanches, je bascule. Voilà, parce que ma hanche est tournée, déjà, il y a beaucoup plus de poids. D'accord ? Maintenant, je ne suis pas trop en avant, parce que justement, je n'ai rien fixé. Et là, voilà, je me retrouve sur le côté, d'accord ? Première prise de main, j'arrive sur la garde, je fixe. Mon coude n'est pas sorti, il est rentré. Maintenant, je remonte sur la tête, là, et tout mon corps suit, sans laisser d'espace, en restant bien bas. Je viens fixer le haut, au niveau du col, et je tire, là. D'accord ? Cette main poussée, et le pied va venir se poser sur le genou, et surtout, écrasé. Comme ceci. Boum. D'accord ? Là, et j'ai mes hanches toujours bas. Maintenant que j'ai mis le pied, je peux enlever la main, d'accord ? Puisqu'elle a été remplacée. Et je vais venir attraper au niveau du triceps, et là, je peux me décaler sur le côté. Et toujours mes hanches dirigées en diagonale, là, et toujours haut. Serce-à bientôt, pas de bien, voilà, ici, là. D'accord ? Je suis fort. Maintenant, tout en laissant, pourquoi j'attrape ce bras ? C'est pour l'empêcher de travailler sur ma jambe, d'accord ? Donc je lève, vous avez vu ? Mes hanches sont dans la direction où je veux aller. Je pousse, tout en restant allé, je ne lève pas. Je pousse. Et je passe. Le fait est que dans ce passage, je suis très bas et je maintiens toujours la pression sur lui. Je ne lui laisse pas d'espace pour revenir. Celui-là, je viens m'écraser. Voilà, mes hanches tournées, c'est le plus important. J'attrape, je remonte, je remplace le pied, la main par le pied. J'attrape le bras pour l'empêcher de travailler. Je pousse. Bouge un petit peu. Ok ? Donc, je coupe et je passe. Si vous ne tournez pas votre hanche. À ce moment-là, si la hanche n'est pas tournée, je me trouve comme ceci. C'est-à-dire sans poids, sans fixation. Là, il va revenir avec son crochet en papillon. Oui, avec son crochet en papillon. Voilà. Parce qu'il trouve l'espace nécessaire. Voilà. D'accord ? Donc, ce passage, il est très efficace, mais il faut comprendre le principe de rester toujours. D'accord ? Avec le point d'appui. Fort. Et la mettre là, prise. D'accord ?